J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, Dans ma faiblesse immense, que ferai-je sans toi ? Chaque jour à chaque heure, oh j'ai besoin de toi, Viens Jésus et demain, auprès de moi. Je te dis à tu de Kunda, benedata quand il va vendre. Mes frères et sœurs, mes amis, que nous amons beaucoup. Nous sommes encore très contents de vous saluer au nom de Jésus-Christ. Nous remercions beaucoup encore Dieu de cette occasion qu'il nous donne encore. Pour pouvoir aussi écouter sa parole. Nous demandons à Dieu pour qu'il aide n'importe qui de valoriser sa parole. Pour que cette parole nous soit très utile. Bienvenue encore dans cette occasion. Et nous demandons pour que nous pouvons être humbles nous tous. Pour que la bénédiction que Dieu nous a prévue, nous pouvons la recevoir. Nous continuons à voir la série de prédications sur les sanctuaires. Et nous sommes dans les lieux très saints. Dans l'arche du témoignage. Nous sommes en train de voir les prédications qui sont centrées sur les commandements de Dieu. Et nous sommes au quatrième commandement. Dans la prédication précédente. On a vu le sabbat, le quatrième commandement de Dieu. Dans cette occasion. Nous allons avoir ensemble la prédication intitulée. Les sabbats et les lois abolissent. Nous allons d'abord prier. Prions. Notre Père Saint. Notre Père qui est le Seigneur qui nous aime beaucoup. Nous te remercions encore grâce à cette occasion que tu nous donnes encore. Nous te remercions puisque tu nous montres que tu es toujours d'un autre côté. Et la raison. Et la raison d'être avec nous c'est dans le cadre de nous aider. Nous te demandons pour que ce que tu as prévu pour nous. Tu nous aides à le recevoir. Quiconque qui a l'écouté de cette parole. Que lui donne ta bénédiction. Cette prédication que nous allons voir intitulée. Les sabbats et les lois abolissent. Nous te demandons que tu sois notre guide. Pour qu'à la fin nous allons encore remercier ton nom. Notre Messie parce que tu nous aimes beaucoup. C'est la raison pour laquelle nous avons aussi de l'espoir. Puisque tu vas nous aider jusqu'à la fin. Nous te demandons pour qu'est-ce que tu vois que ça peut être utile pour nous. Que tu nous donnes tout ça au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes frères et sœurs. Comme je viens de vous dire. Nous sommes dans les prédications qui se centraient au quatrième commandement. A ces commandements il y a la prédication qui nous a revu. La prédication qui dit les sabbats, les quatrièmes commandements. Dans cette occasion nous allons voir ensemble les sabbats et les lois abolissent. Est-ce qu'il y a ce que la Bible dit aux lois abolissent? Pas mal déjà dit que Dieu a aboli quelques lois. Mais les gens confont souvent les lois abolissent et les lois que Dieu n'a pas abolissent. C'est la raison pour laquelle nous allons voir cette prédication dans le cadre d'avoir assez d'explications. Nous allons lire l'épître des portes aux Ephésiens au chapitre d'un verset 15. Il y a le mot qui dit un signe. Il en a dans son chair annuler la roi avec ses commandements. Ici on nous dit que Dieu a annulé quelques commandements. Il a dans son chair annuler la roi avec ses commandements. Ici Dieu a annulé les commandements qui se réfèrent à la chair. Je vais vous dire qu'ici on nous montre même l'état à laquelle ses commandements et ses lois ont été annulés. Ici on nous dit qu'il a annulé grâce à sa chair. Cela veut dire que Dieu a annulé ça le jour où il a été crucifié sur la cour. Les lois annulés sont déjà prononcées. C'est les lois qui étaient à disposition de la chair. C'est la loi même, on a 17 ans. C'est le jour à laquelle Jésus a été crucifié. Nous allons lire en l'épître du port aux Corossiens. Au chapitre 2. Au verset 14 et verset 15. Il y a le mot qui dit ainsi. Il a effacé l'acte rédigé contre nous. Et dans les dispositions nous étaient contraires. Il a supprimé Il a supprimé Il a supprimé Il a supprimé Je vais vous dire que cette lesson est la même que la première. Ici on nous dit qu'il a supprimé à la croix. Je vais vous dire que c'est celle-là qui a annulé. Et ces commandements ont été annulés le jour où Jésus a été crucifié. Nous devons penser à ça profondément puisque ça cause beaucoup de confusion. Je vais vous dire que les livres et les livres de l'Esprit qu'ils sont dans le livre de l'Esprit qu'il nous a supprimé sur la page 511 et à la page 512 on nous dit de l'eau que l'a aboli On nous dit même les commandements que Dieu n'a pas aboli. Nous allons lire dans le livre des patrons et des prophètes. Nous allons lire à la page 511. Et à la page 512. Il y a le mot qui dit ainsi. Il vient déjà aujourd'hui confondre des lois. Pour prouver que le roi moral est aboli. Il cite comme si rapportant. Des passages relatifs à la roi cérémonielle. Cela est une prévision des écritures. Cela est une prévision des écritures. La distinction entre ces deux lois est simple et claire. Le système cérémonial est composé exclusivement des symboles préférant les sauveurs. Son sacrifice et son sacerdoce. Cette loi rituelle. Ses sacrifices et ses ordonnances. ne devaient être observées par les hébreux. Que jusqu'à ce que le type rencontre l'antitype. À la mort du Messie, l'agneau de Dieu, qui devait ôter les péchés du monde. A partir du cœur, tous les sacrifices devaient cesser. Il y a le roi que Jésus-Christ a supprimé à la croix, à la croix. Il y a le roi que Jésus-Christ a supprimé. En continuant à les assister cette page, Il y a le roi que Jésus-Christ a supprimé. Il est écrit. Bien au contraire, Le fait même que le Fils de Dieu dit mourir pour exprimer sa violation en démontre le caractère immuable. Et ça montre que les commandements de Dieu ont le caractère immuable. Les lois écrites en Colossiens chapitre 2 Et même les lois écrites en Ephésiens chapitre 2 Tout était le roi des ordonnances Tout s'est reflété à la mort de Jésus-Christ Ça reflété aux fonctions de médiation de Jésus-Christ Après que tout cela est apparu Et les rois des ordonnances ont pris fin Je vais vous dire que dans le livre du prophète Daniel En lisant dans le chapitre 9 Là, il y a les mots qui disent aux prières de Daniel Daniel chapitre 9 Au verset 27 Il y a le titre de mot qui dit Ce qui a rapport avec 70 semaines Lisons au verset 27 Il est écrit ainsi Il y fera avec beaucoup une solide alliance Une solide alliance D'une semaine Et il y aura la moitié de la semaine Il y fera cesser le sacrifice et l'offrande Les dévastateurs iront à l'extrême des abominations Jusqu'à ce que la ruine Et ce qui a été résolu Fondé sur les dévastateurs Et il y aura 40 millions de dollars Ces 70 semaines Il y aura des trois parties Il y avait 7 semaines Il y avait 60 semaines Il y avait aussi une semaine Ici on est en train de nous parler d'une semaine Et à la moitié de cette semaine Lisons au 26e verset Après les 70 semaines Un Messie sera retranché Et il n'y aura personne pour lui Le peuple d'un prince qui viendra Détruire la vie et le sanctuaire Et sans fin arrivera comme par inondation Il est résolu que les dévastations Direra jusqu'à la fin de la guerre C'est ce que c'était prévu Et il dit qu'il fera avec beaucoup Inisolé d'Arian cette semaine Ce domaine devrait commencer en 27 Jusqu'à 34 Et ici on dit qu'à la moitié de la semaine A la moitié de cette semaine C'est en 30 Et il y a des 27 jusqu'à 30 Il y a 3 ans et demi Et de 30 à 34 Il y a aussi 3 ans et demi Et on dit qu'il fera avec beaucoup Inisolé d'Arian cette semaine Et il dira la moitié de la semaine Juste en 30 Il y fera cesser le sacrifice et l'offrande Qu'est-ce qui s'est passé en 30 En 30 c'est là où Jésus a été crucifié Et il a devenu notre souverain sacrificateur Tout ce qui le symbolise Qui disait les lois des ordonnances Et ces lois des ordonnances ont pris fin Ici il y a une chose spéciale Ici on nous dit qu'à la moitié de la semaine Les offrandes et les sacrifices Devraient s'arrêter Mais la ligne continue en disant Que le dévastateur ira à l'extrême des abominations Ici ça dit comment les gens ont continué En utilisant ces lois des ordonnances Ils ont continué en utilisant ces lois des ordonnances Mais Dieu avait annoncé Ce que ces ordonnances désignées avaient déjà apparu Ce que ça désignait c'est la mort de Jésus-Christ Nous allons lire aussi dans les livres prophétiques des tragédies des siècles Nous allons lire à la page 354 Il y a les mots que je veux que nous écoutez attentivement Il y a les mots qui disent ainsi Et en milliers de la semaine Il y a encore le prophète Il y fera cesser le sacrifice et l'ablation En l'an 30 Trois années et demi après son baptême Jésus a crucifié La tragédie Le médical vert mettait fin au système de sacrifice Dira 4000 ans avait attiré l'attention sur l'agneau de Dieu Le type avait trouvé son antitype A partir de ce moment Tous les sacrifices et toutes les oblations Du système mosaïque devaient cesser Tous ces mots que nous sommes en train de lire Ça nous dit comment les lois des ordonnances ont pris fin Ça nous dit que c'est la mort de Jésus C'est la raison pour le corps encore en répétant ces mots Et au milieu de la semaine Il y a encore la prophète Il y fera cesser le sacrifice et l'ablation En l'an 30 Trois années et demi après son baptême Jésus vit crucifié La tragédie du calvaire mettait fin au système de sacrifice Qui dira 4000 ans Avaient attiré l'attention sur l'agneau de Dieu Le type avait trouvé son antitype A partir de ce moment Tous les sacrifices et toutes les oblations Du système mosaïque devaient cesser Nous sommes en train de voir les lois des ordonnances Pour voir les rois que Dieu n'a pas aboli En voyant ce qui s'est passé en l'an 30 Et en lisant dans l'évangile C'est le marque Chapitre 15 Dès le 37e verset jusqu'au 39e verset Il y a les mots essentiels qui disent ainsi Mais Jésus jeta un grand cri Puis il expira Le titre dit La mort de Jésus-Christ Mais Jésus jeta un grand cri Puis il expira Les voies du temple se déchirant en deux De haut en bas Les antérieurs qui se tenaient en face de Jésus Voyaient qu'il avait expiré de la sorte dit Cet homme était vraiment le fils de Dieu Après que Jésus est mort sur la croix À la trentaine comme nous avons dit Après trois ans et demi après son baptême Les rideaux se divisent en deux Pour montrer que le roi des ordonnances prit fin Nous allons aussi dans le livre prophétique intitulé Jésus-Christ Nous allons à la page 1128 Jusqu'à 1129 Écoutez ceci Qu'est-ce que c'est écrit puissant C'est le mot que nous venons de lire dans l'évangile de Marc Quand il est disant Les grands cris Et il a cessé de respirer Et les rideaux se disaient en deux Quand c'est écrit puissant Tout est accompli J'ai eu des lèvres du Christ Des prêtres officiers dans le temple C'était l'heure du sacrifice du soir On allait immoler l'agneau Représenta le Christ Toutes les personnes présentes Avaient les yeux fixés Si le prêtre Parait de ce vêtement magnifique Si plein de signification Et t'aîna le couteau à la main Comme Abraham se disposant A immoler son fils Mais voilà que la terre Oscille Mais voilà que la terre Oscille Avec le bruit De haut en bas Se déchire avec du bruit De haut en bas Elle regarde la foule Et pénètre dans le lieu Autrefois Rempli de la présence de Dieu C'est là que Dieu avait manifesté sa gloire Au-dessus du propriétaire Personne n'a accepté Les grands prêtres Ne soulevé les voies Qui séparaient Ce lieu Du reste du temple Lui seul Il est entré Une fois Une fois En continuant Dans ce livre prophétique Du message Choisi Volume 1 Hélène White A écrit ceci Et a refusé De recevoir le Christ En tant que Messie Les juifs Ne voient pas que Leur célémonie N'a plus de sens Quels sont les sacrifices Et leurs offrandes Ont perdu Toutes les significations Les voies Dont ils se sont couverts Par leur incrédulité Obstinée Et toujours Devant leurs yeux Ils seraient Au test S'ils recevaient Le Christ La justice De la roi Dans le monde Chrétien Et aussi Il en est Beaucoup Qui portent Un voire De valergé Et sur leur cœur Je vais vous dire Mes frères et sœurs Ça peut aller Que nous devons Nous moquer Aux juifs Et nous pouvons Et nous pouvons Nous poser Des questions Pourquoi ils Continuent A continuer Dans les rois Des ordonnances Mais écoutez Ce que c'est La parole De Dieu Dit pour nous Les chrétiens Les chrétiens D'aujourd'hui Ici Il est écrit Par la mort De la mort De Christ Ils prétendent Que le roi Moran A été Cloué A la croix Combien Et pesant Les voies Qui obscur Leur Entendement Beaucoup De personnes Ont un cœur En guerre Avec Dieu Et ne se soumettent Pas à sa loi Le Christ Ne leur sert De rire Aussi longtemps Qu'elles ne vivent Pas en harmonie Avec les règles De son gouvernement Et les peuples Déclarer Que le Christ Est la sauveur Il finira Par leur dire Je ne vous connais pas Vous n'avez pas fait preuve D'une sincère Répentance Envers Dieu Pour avoir Transgressé Sa sainte loi Et vous ne pouvez pas Avoir En moi Une foi Sincère Puisque ma mission A consisté A exalter La roi De Dieu Combien de fois Les gens disent Que Jésus A aboli Le roi Moral Et les gens Qui disent Que Dieu A aboli Le roi Moral Ce sont Qui continuent A faire Des combats En continuant Avec le roi Des ordonnances Des ordonnances Des ordonnances Ces gens Le roi Pendant que je viens De vous annoncer Le roi Des ordonnances Le roi Qui symbolisait La mort De Jésus Écris Le roi Le roi Le roi de Dieu est fondée, je veux encore que nous revenons sur le sabbat. Puisque la prédication que nous sommes entrés de voir est étudiée, le sabbat est le roi aboli. Beaucoup déjà disent que le sabbat a été aboli le jour que Jésus a été crucifié. Est-ce qu'on peut se demander, est-ce que le sabbat est le roi des ordonnances ? Est-ce que si le sabbat est le roi des ordonnances, qu'est-ce que ça symbolise ? Je vais vous dire mes frères et sœurs, le sabbat est le quatrième commandement dans les dix commandements. Et si tu l'appelles le roi des ordonnances, et tu l'appelles le roi des ordonnances, on reste directement avec neuf commandements, on ne reste pas avec dix commandements. Directement, tu tombes dans un piège, et on peut directement te poser la question. Pourquoi tu changes un commandement parmi les dix commandements et tu le fais que c'est le roi des ordonnances ? Et pour vous montrer que le sabbat n'est pas le roi des ordonnances, pour vous montrer que le quatrième commandement n'a pas pris fin, quand Jésus fût crucifié, nous allons lire dans l'acte des apôtres, et souvenez-vous qu'il n'était pas pour avec le roi des ordonnances. Vous vous souvenez qu'il était toujours en conflit avec les pharisiens, parce qu'il n'acceptait pas le roi des ordonnances. Qu'est-ce qu'il disait réellement au sabbat ? Est-ce qu'il disait que aussi le sabbat avait la question ? Je veux vous dire que Paul a commencé sa fonction après la crucifixion de Jésus-Christ. Si le sabbat était parmi les rois des ordonnances, il devrait être aussi aboli. Mais laissez-nous lire dans l'acte des apôtres, nous allons lire dans le chapitre 13, ou nous allons aussi au verset 13. Il y a les mots très essentiels qui disent ainsi. De Pafo, Paul et ses compagnons firent voir pour se rendre à Perge en Pafili. J'asse et ses parades et retournent à Jérusalem. Des Perges, ils puissent suivre leur route et arriver à Antioche d'Epicidi. Ils entrent dans la synagogue les jours du sabbat et s'assurent. Ici, on nous parle de Paul et ses compagnons. Comment ils ont parti au jour du sabbat dans la synagogue ? En continuant à lire ce chapitre, on nous dit comment Paul a commencé à prêcher. en lisant au verset 42, après la curte, à l'heure sortie, on les invitait à parler de ce sujet le jour suivant. Vous savez pourquoi on ne les a pas dit de retourner demain pour qu'ils puissent s'éloignent au jour du sabbat ? Puisque le jour de prière était le sabbat. Lisons au verset 44. Le sabbat suivant, presque toute la ville s'assemblera pour entendre la parole de Dieu. Ce que nous voyons ici, c'est que Paul priait au jour du sabbat. Paul ne considère pas le sabbat comme le roi d'ordonnance. Il ne considère pas comme les rois qui ont pris fin le jour de la crucification de Jésus-Christ. Lisons encore dans l'acte des apôtres chapitre 16. Nous allons commencer au 11e verset, jusqu'au verset 13. Embarqué à Troas, nous avons fait voir directement vers sa matrasse. Elle est lendemain vers Néapolis. Dès là à Philippe, qui est la première ville de ce district de Macédoine et une colonie romaine. Nous avons séjourné quelques jours dans cette ville. Verset 13. Le jour du sabbat, nous nous sommes rendus hors de la porte. Vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Après nous être assis, nous avons parlé aux femmes qui étaient réunies. Ici, Paul dit qu'au jour du sabbat, ils se sont rendus à la rivière. Elles ont commencé à prier avec les femmes de cette région. Cela nous montre que Paul ne considère pas le sabbat comme le roi d'ordonnance. Ici, Paul ne disait pas que le sabbat a pris fin le jour où Jésus a été crucifié. Par contre, le sabbat est dans le roi que Jésus a dit qu'il ne sera pas ôté au moins d'une lettre. Le chapitre 17 des actes des apôtres, ici on dit que Paul a Thessalonicié et Abéré. Ils passèrent par Amphipole et Apollonie et arrivent à Thessalonique où les juifs avaient une synagogue. Pour y entrer, c'est leur accoutume. Pendant trois sabbats, il y a eu des entretiens d'après les Écritures. Ici, on lui dit que Paul a passé trois sabbats en conversant avec les gens. Sur quoi il discutait ? Il leur disait que Jésus a été crucifié, que les rois des ordonnances ont pris fin. Il leur disait que les rois des ordonnances ont pris fin dès la mort de Jésus-Christ. Et c'est ça la mission de Paul. Mais il ne considérait pas les sabbats comme les rois des ordonnances. En lisant au chapitre 18, au verset 12, il y a aussi les mots qui racontent les sabbats. Nous allons commencer au premier verset. Appelé ce rapport s'éloignant d'Athéenne et s'est rendu à Corinthe. Il y trouva un juif d'un nom d'Aquila, originaire d'Iponte. Récemment arrivait d'Italie avec sa femme Priscilla. Parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de s'éloigner de Rome. Il se lia avec eux. Et comme il avait le même métier, il démarrait chez eux et il travaillait ensemble. Il était de leur métier fabriquant des teintes. Le 4 mai verset dit ainsi. Il avait des entretiens dans la synagogue chaque sabbat et persuadé des juifs et des grecs. Qu'est-ce qu'il disait aux juifs et aux grecs ? Il leur disait que les rois des ordonnances ont pris fin. Il leur disait que ce que ces lois symbolisées est déjà arrivé. Il leur disait que les rideaux sont divisés en deux et ce que ça symbolisait eux est déjà préfin. En lisant le sabbat et le roi des ordonnances, nous voyons que le sabbat n'est pas parmi les rois des ordonnances. Le roi ne symbolise autre chose pour dire que ça symbolise n'importe quelle chose. Le sabbat a été cité parmi les 10 commandements. C'est Dieu lui-même qui a écrit le sabbat dans la Bible avec les autres 10 commandements. Le sabbat était dans l'arche du témoignage. Dans la prédication de la fois prochaine, on verra la relation du sabbat et la crise finale. Nous verrons comment le sabbat aura la grande influence à la guerre finale. C'est la raison pour laquelle nous voulons vous conseiller en lisant dans les livres des actes des apôtres, dans le chapitre 17. Là où Paul était à Athènes, il est un conseiller. Nous voulons aussi vous donner ce conseil à ces moments-ci. Lisons les mots qui disent ainsi. Verset 31. Parce qu'il a fixé un jour où il va juger le monde de la justice. Par un homme qu'il a désigné. Et il en a donné à tout une preuve digne de foi en ressuscitant d'entre les morts. Paul a continué en disant. Il arrive en disant qu'il disait à ses hommes. Il leur disant, Dieu s'en tenait compte des temps d'ignorance. annonce maintenant à tous les hommes en tous lieux qu'il est à se repentir. C'est la raison pour laquelle mes frères et sœurs. Si tu as confondu les rois molars et les rois des ordonnances. Si tu as continué à violer le sabbat en disant que le sabbat a pris fin. Et pour le moment, tu viens de connaître que le sabbat sera toujours jusqu'au second retour de Jésus-Christ. Et tu viens encore retourner à Jésus-Christ à ce moment. Je vais te dire ce mot que Paul a dit aux gens de l'Athènes. Il leur a dit que Dieu ne compte pas aux jours des ignorants. Et il annonce maintenant à tous les hommes en tous lieux qu'il est à se repentir. C'est la raison pour laquelle nous te conseillons. C'est la raison pour laquelle nous te conseillons dans le nom de Jésus-Christ. pour que tu puisses se repentir. Pendant que Jésus est prêt à se lever à sa trône, vu combien de fois l'état qui reste est très peu, essayons encore de se repentir à Dieu. Nous te demandons d'avoir l'Esprit Saint et d'avoir le bon choix. Nous n'avons pas besoin qu'au second retour de Jésus, il crie que tu ne seras pas sauvé. Nous voulons que tu seras dans ce royaume. Si tu as cette décision, si tu veux échanger la ligne à laquelle tu étais, je te demande de se mettre imbre et prions. Notre Père qui nous aime beaucoup, notre Père qui est aux cieux, nous te remercions grâce à ta parole que tu viens de nous enseigner. si tu nous montres la différence entre les rois des ordonnances et les rois moraux, si tu nous montres la différence entre les rois des ordonnances et les rois moraux, précisément, tu viens de nous annoncer que le sabbat, c'est le commandement qui sera régné jusqu'au second tour de Jésus-Christ. nous sommes très contents de demander la bénédiction à n'importe qui qui a ignoré ta loi, puisqu'il a encore besoin de retourner à toi pour que tu puisses l'accueillir. que tu lui donnes le pardon pour tous les jours qu'il a ignoré tes écrits récentes, que tu l'accueillis grâce à tous tes pardons. nous te demandons pour que tout ce que tu vois que c'est utile pour nous, ce que tu vois que ça peut nous aider à être dans ton royaume, nous te demandons que tu nous donnes tout ça au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'ai soif de ta présence, divin chèque de ma foi, dans ma faiblesse immense, que peur ai-je sans toi ? Chaque jour à chaque heure, aujourd'hui besoin de toi, viens-y, tu es de meure, auprès de moi.